Les vies de 48 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été sauvées depuis l'année 2000, lorsque les gouvernements se sont engagés à atteindre les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Cela a été souligné dans un nouveau rapport publié cette semaine par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Il montre que la baisse du taux de mortalité chez les jeunes enfants dans le monde a plus que doublé au cours d'une génération. Mais cela ne suffit pas à atteindre l'objectif de réduction de deux tiers de la mortalité infantile dans le monde d'ici la fin de 2015. L'UNICEF rapporte que 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent encore chaque jour et les chances de survie d'un enfant sont encore très différentes selon l'endroit où les enfants sont nés. Les principales causes de décès des moins de 5 ans sont pour la plupart évitables et comprennent la sous-nutrition, la prématurité, la pneumonie et des complications pendant l'accouchement. Selon l'ONU, 38 millions de vies supplémentaires pourraient être sauvées d'ici 2030 si des progrès sont encore réalisés en ligne avec les objectifs de développement durable que les dirigeants du monde entier vont approuver plus tard ce mois-ci. Alors que des milliers de réfugiés et de migrants continuent d'arriver en Europe, les responsables de l'ONU ont renouvelé leur appel aux États de répondre de façon responsable et sans cruauté à l'afflux croissant. Peter Satterland, le rapporteur spécial de l'ONU sur les migrations, a souligné la nécessité d'une approche commune à la crise en estimant que les réfugiés doivent avant tout être traités comme des êtres humains. Nous devons mettre en place un système qui les traite avec dignité. Beaucoup d'entre eux vivent dans de terribles conditions qui sont à la limite de la persécution. Beaucoup d'entre eux ont des compétences dont nous avons besoin sur ce continent en extinction. L'Allemagne a le taux de natalité le plus bas du monde. En fait, en Italie, en Espagne et dans toute l'Europe, il y a et il y aura une forte demande de main-d'oeuvre. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a averti qu'il est non seulement de la responsabilité d'un pays mais de tous les pays européens d'aider ceux qui fuient les conflits. Nous avons besoin que davantage de pays disent qu'ils participeront dans un programme de réinstallation. Nous pensons que la crise en Europe ne peut être gérée que si des centres d'accueil et d'enregistrement dirigés par l'Union européenne et soutenus par le HCR et l'OIM sont établis dans ces pays d'accueil comme la Bresse, l'Italie et la Hongrie. Et ceux-ci ne peuvent fonctionner que s'il y a un système de réinstallation garanti par lequel les pays européens disent « oui, je vais en prendre un certain nombre ». Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Bongi Moon, a continué de s'entretenir avec les dirigeants européens sur ce qui est devenu le plus grand afflux de personnes dans le continent depuis des décennies. Il leur a demandé de trouver rapidement une approche commune pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. L'Organisation des Nations Unies a signalé une augmentation inquiétante du nombre de victimes civiles au cours des trois derniers mois en raison de la poursuite des combats dans l'Est de l'Ukraine. Selon le dernier rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine, le nombre de victimes civiles a plus que doublé au cours de la période entre le 16 mai et le 15 août par rapport aux trois mois précédents. Au total, près de 8000 personnes ont perdu la vie dans l'Est de l'Ukraine depuis le début du conflit en avril 2014. Gianni Magazzini, du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, a souligné la situation critique dans laquelle se trouvent beaucoup de gens. Sur le terrain, vous pouvez être confronté à des gens qui viennent dans votre propre appartement, prennent votre fils, votre fille, votre femme ou vous-même. Vous vous retrouvez en détention pendant plusieurs mois, voire torturés ou exécutés. Donc cela est une situation très dramatique. Enfin, l'ONU souligne que davantage doit être fait pour protéger les civils et mettre un terme aux hostilités conformément à un accord de cessez-le-feu signé plus tôt cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501